Autre mesure annoncée, comme prévu à Paris, la vente d'alcool et à emporter sera interdite à partir de 22h. Un désastre pour les livreurs, mais aussi pour les épiciers. Mahou Becker-Granier. Ce soir, cet épicier parisien baissera le rideau à 22h. Même s'il peut rester ouvert pour vendre des produits alimentaires, cela ne représente rien à côté de la vente d'alcool. Normalement, c'est à partir de 21h-22h qu'on travaille. Et nous, l'habitude, on travaille jusqu'à 2h-3h du matin. C'est là qu'on fait 80% à 90% de chiffre d'affaires. C'est comme si on ferme. Autre interdiction après 22h, la vente à emporter et les livraisons. Une décision qui agace Franck Delvaux, le président de l'Union des métiers de la restauration en Ile-de-France. C'est scandaleux, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à être réellement comme ça. On n'a eu aucune concertation pour cette mesure. On a eu le confinement, on a eu le couvre-feu, on a eu les terrasses. Et puis maintenant, la livraison, ça va s'arrêter où ? C'est quoi l'étape suivante ? On ferme les restaurants. Si c'est ça qu'on veut, il faut le dire. On va fermer définitivement les restaurants. Et peut-être qu'on fera comme les Gilets jaunes, on ira dans la rue et on fera la révolution pour être entendus. Parce que là, on ne nous écoute pas. Le représentant des restaurateurs demande que le gouvernement offre le loyer du dernier trimestre aux établissements concernés.